Salut à toutes et à tous, c'est Ayer Saeba, et voici enfin le fameux périple sur le troisième Wonder Boy. Donc en septembre, je vous avais fait un petit vote, un petit sondage pour savoir sur quel support j'allais faire ce périple. Donc c'était entre Sega Master System et la PC Engine, et en fait, au final, c'est la PC Engine qui a remporté le vote. Et donc voilà, ce jeu s'appelle Dragon's Curse sur cette version, alors que sur Master System c'est Dragon's Trap. Donc voilà, je vais faire ce périple là-dessus, donc, alors juste pour présenter le jeu, c'est un jeu qui est sorti en 1991, donc sur PC Engine Turbo GraphFX 16, on peut appeler ça comme ça. Et ça a été fait pas par Sega, mais par Uncine Soft, pour celui-là. Voilà, donc c'est un jeu typé action-aventure, et donc voilà, c'est la ROM que je vous avais présentée dans le sondage, donc en français. Enfin, ça a été, comment dire, plutôt traduit par des... par... enfin c'est du fansub, quoi, si vous voulez, quoi. Donc parfois le français est assez bizarre, mais bon, au moins ça m'évitera de traduire. Et voilà, donc c'est parti. Alors, nouvelle partie. Et voilà, ça, vous avez déjà vu ça dans la vidéo du sondage, donc je vous le passe. Alors, l'histoire, ça se situe exactement à la suite du deuxième Wonder Boy. Donc je vous avais fait le petit long play sur la version arcade. Et pour ceux qui s'en souviennent, vous pouvez vous rappeler de ce passage, justement, où on était dans le dernier château, bon, c'était pas aussi bien fait. Et donc on allait affronter le... comment il s'appelle ? Draco... Je me rappelle plus, là, du nom du dragon, là. Mais c'était à la fin du Wonder Boy 2. Donc c'est parti. Alors là, c'est un petit labyrinthe au début, il faut connaître le chemin, mais bon, je m'en rappelle. Enfin, en tout cas, ils l'ont vachement simplifié dans le Wonder Boy 3. Voilà, il suffit de passer par là, hop, d'aller sur la gauche, ici. Et on va se retrouver, donc, dans le couloir, là, si vous vous en rappelez. Alors, un petit truc avant d'affronter le dragon, pour vous montrer et vous expliquer un peu l'inventaire de ce jeu. Donc, voilà, je vais arrêter ici. Je fais start, et voilà. Donc ici, on a pas mal d'options. Donc c'est clair que là, ça fait plus RPG, enfin, je sais pas trop, que le deuxième. Donc on peut voir... alors je vais vous parler de l'interface, comme ça, ça sera fait. Donc en haut, on a nos cœurs, donc ça, c'est la santé. La petite potion, c'est les élixirs, donc si jamais on a plus de cœurs, hop, on peut regagner une vie, c'est comme une vie, si vous voulez. Gold, donc ça, c'est l'argent. Alors, statut, on voit humain, donc on a un statut humain pour l'instant. Vous verrez qu'après, ça va changer. Donc AP, c'est les points d'attaque, donc je suis à fond, 255. DP, points de défense, 255. Et CP, je savais pas du tout ce que c'était, je crois que c'était points de compétence pour les magies, pour que ça soit plus efficace. Et en fait, c'est les points de charisme. Et dans ce Wonder Boy, c'est vraiment le truc le plus important, on va dire, les points de charisme. Je vous expliquerai après, de toute façon, parce que... Enfin, il s'est passé des choses, quoi. Je vous expliquerai. Donc je finis avec l'interface. Donc après, on a les armes, les boucliers, les armures. Alors, comme vous pouvez voir, dans cet opus, il n'y a plus les chaussures. Là, les... voilà, quoi. Je sais pas, ils l'ont enlevé. Les roches, je sais à quoi ça sert aussi. Je vous expliquerai. Les clés, donc, qu'on peut trouver. Et les magies à droite. Donc boule de feu, tornade, flèche, boomerang et foudre. Voilà. Bon, ça, c'était un truc qu'il fallait que je vous montre. Et donc, on va affronter le boss. Qu'on retrouve également dans Wonder Boy 2. Sauf que, on le voit pas direct comme ça, quoi. On le voit d'abord en... En chair. Et c'est après qu'il se transforme en... Dragon mécanoïde, comme ça. Donc voilà, là, c'est assez simple, quoi. Au début, tellement on est boosté que, bon, on arrive à se le faire assez rapidement. Et donc là, vous voyez qu'il y avait de l'argent. Donc on pouvait en prendre et il y avait une flamme. Et il valait mieux éviter la flamme pour essayer d'avoir le plus d'argent. Sauf que là, je me suis raté. C'est pas trop grave. Et me voilà transformé en lézard. Donc si je fais start, on voit le statut homme lézard. Donc ça, c'est un truc... Ça va changer au fur et à mesure qu'on change de transformation. Alors si vous voulez, quoi. Le fait qu'on soit transformé comme ça, c'est la malédiction, quoi. D'avoir buté ce dragon. D'où le titre Dragon's Trap, pour remercie en cité. Ou Dragon's Curse, pour la version PCNG. Voilà, là, j'ai gagné une clé. Ça tombe bien, il y a une porte avec une serrure. Donc on laisse appuyer sur O pour pouvoir ouvrir. On continue. Alors là, il faut faire gaffe au plafond. Mais bon, on peut se faire toucher, là. Parce que franchement, on perd rien. Vous voyez l'énergie en haut. Ça va, quoi. C'est pas... Il faut en vouloir si on crave ici, quoi. Donc là, je vous refais exactement ce que je vous avais montré dans le sondage. C'est l'intro, quoi, si vous voulez. Là, on s'enfuit du château. Allez, passe. C'est assez simple, quoi, au début. Bon, au niveau du maniement, donc, on dirige à gauche, à droite. On peut se baisser. Et c'est tout, en tout cas, pour le maniement. Ensuite, on a un bouton d'attaque. Donc, un truc à savoir, c'est que vous voyez, là, j'appuie comme un malade. Et vous voyez que la boule de feu s'arrête au moment où je retire. Donc, en fait, on peut laisser aller très loin si on tire une boule à la fois, quoi. Si on en tire plusieurs, ça va pas très loin. Donc, ça sert à rien de tirer comme un bourrin, quoi. Là, un bouton de saut. Alors, si j'ai de la magie, je crois que c'est bas et saut. Ça, je vous le dirai un peu plus tard, quand j'en aurai. Il faut attendre que l'escalier se construise. Et voilà, là, on s'enfuit du château. Là aussi, on peut reconnaître... Alors, là, il faut une clé, mais on ne peut pas y aller. On ne va pas y retourner, de toute façon. On peut reconnaître, là, le château qu'il y avait à la fin du Wonder Boy 2. Il y a des squelettes. Je crois qu'il y était aussi, également, celui-là. Il y en avait un avec un chapeau, là. Et voilà, on a réussi à s'échapper. Sauf que la quête... C'est-à-dire que là, on est maudit, quoi. On est transformé en animal. C'est marqué. Alors, à gauche, vous voyez que c'est coupé, quoi, au niveau du texte. Mais c'est comme ça. C'est... C'est pas la capture ou quoi que ce soit. C'est vraiment que ça rend comme ça. On arrive à lire, quand même. Et donc, voilà, il va falloir trouver la croix de la salamandre pour pouvoir redevenir humain. Donc, ça va être ça, la quête. Il va falloir aller dans plusieurs endroits et buter les cinq brutes. En fait, les brutes, c'est des dragons. On va s'affronter qu'à des dragons. Pour pouvoir redevenir humain. Voilà. Voilà, on commence l'aventure ici. Donc, dans un village. Je sais pas le nom. Y'a pas de nom. Et donc, on peut rentrer dans différents magasins. Comme ici, par exemple. Alors, c'est comme dans Wonder Boy in Monsterland. On atterrit chez quelqu'un. Et puis, y'a une petite image représentant l'occupant. Et là, c'est pour sauvegarder. Donc, soit on sauvegarde sur un slot. Une bloc de sauvegarde qui avait sans doute sur la cartouche. Ou alors, avec le mot de passe qui est en bas. Donc là, je vais plutôt sauvegarder sur le slot. Donc, y'en a quatre en tout. Alors, ce fichier est plein. Oui, alors. C'est-à-dire que, ouais. Ça, c'est un truc que je dois vous raconter. Dans ce jeu, donc, j'avais déjà fait une vidéo, en fait. De ce jeu. J'avais fait une première partie où j'avais fait deux dragons. Sauf que je me suis retrouvé complètement coincé dans le jeu. Mais je pouvais plus avancer du tout. Et ça, pourquoi ? Donc, c'est après que je suis allé voir sur Gamefax. Tout ça, parce que je ne comprenais pas. Pourquoi j'étais autant bloqué. Et y'a quelque chose d'important, comme je vous le disais tout à l'heure. Bon, c'est vraiment une petite parenthèse. Je suis obligé de vous le dire, ça, au début. Ce qui est très important, c'est les CP. Donc, les points de charisme. Parce que ces points de charisme, si vous voulez, je vais vous montrer. Si je vais afficher sur un marchand. Je ne sais pas s'il y a un, là. C'est pas ici. Je crois que c'est au-dessus qu'il y a un marchand. Vous allez voir quelque chose. Allez, vas-y, rentre. Voilà. Chez un marchand, donc là, on a les boucliers et tout ça. Mais on a aussi des points d'interrogation. Et en fait, ça, c'est des items bloqués, là. Moi, je me suis dit, bon, ça sera disponible plus tard. Peut-être que ce n'est pas possible maintenant. Mais en fait, c'est selon les points de charisme qu'on possède. Et ça, je ne savais pas, quoi. Et donc, il faut booster à mort ces points de charisme. Donc, en faisant, en prenant des items qui vont bien. Qui permettent de booster, justement, ces PC. Mais également, en étant en une forme spécifique. Par exemple, dans ce jeu, on va être transformé en, par exemple, en souris. Ou en piranhas. Voilà, je vous en dis pas plus. Et là où j'étais bloqué, c'est quand j'étais transformé en piranhas. Je me suis dit, bah merde, pourquoi j'ai encore des points d'interrogation ? Et c'est qu'en fait, chaque animal a des points de compétence spécifiques. Et la souris a été vraiment boostée à ce niveau-là. Et j'avais aucun moyen de me retransformer en souris à ce moment-là, quoi. Et là, c'était... Bah là, voilà, j'étais bloqué. Parce qu'à un moment, il fallait avoir une armure spécifique à un endroit. Si on ne l'avait pas, on ne pouvait pas continuer l'aventure. Et j'étais bloqué. Alors, il y avait un autre moyen aussi, mais c'était très très long à faire. Et je me suis dit, bon, allez, autant tout recommencer. C'est avec ça, les roches. Les roches, ça permet apparemment de monter aussi également les points de charisme. Mais c'est très rare de les trouver. Donc, bon. Voilà, j'ai recommencé l'aventure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une roadmap. Où j'ai justement marqué, enfin, ouais, toute la solution, on peut dire. Je me suis fait un petit fichier, comme ça, là, que j'ai imprimé. Pour pouvoir choper tous les items qu'il faut à tel moment, quoi. Au moins, comme ça, il n'y aura pas de surprise. Et en plus, comme ça, je pourrais, je pense, vous faire un petit 100% du jeu. Où j'aurais chopé, donc, toutes les armes, tous les boucliers, etc. Mais par contre, c'est une redécouverte quand même pour moi. Parce que je n'ai rien noté sur les donjons, par exemple. Là, je ne sais pas trop si je vais m'en sortir, quoi. Donc voilà, les armes, vous voyez ici, on peut choisir. Donc, il y a quand même pas mal de choix. Bon, pour l'instant, c'est vide. Mais on verra plus tard, quoi. Voilà, donc c'est une grosse parenthèse, là, que j'ai faite. Mais il fallait que ça soit clair, quoi. Donc, on continue l'aventure. Alors, pour l'instant, j'ai 15 ors. Enfin, gold, je vais plutôt dire. C'est bizarre de dire 15 ors. Donc ici, il va falloir que je fasse un peu de farming pour pouvoir acheter ces items-là. Pour l'instant, je n'ai pas assez. Alors, en bas, ici. Normalement, il y a un premier truc à prendre. Voilà, il faut descendre là et aller à droite. Vous voyez que ma santé en haut à gauche, j'étais à 8 coeurs. Maintenant, je n'en suis plus qu'à 1, quoi. Donc, c'est un peu rude. Et ici, on trouve le premier réservoir. Un peu à la Zelda, quoi. Donc, déjà, avec 2 coeurs, ça va aller mieux. Alors, attends, moi, je me note les trucs, par contre. Là, ça, c'est bon. Voilà, donc là, il va falloir que j'aille à un endroit pour trouver de l'argent. Je vous montre vite fait un peu de village. Donc ici, il y a une autre maison où c'est, en fait, une infirmerie. Où on peut se soigner, quoi. Voilà. Puis ici, on ne peut pas aller plus à gauche. Enfin, vous voyez qu'il y a une porte, mais on pourra y aller un peu plus tard. Et là, c'est une maison, ben... Je pensais qu'il y avait une entrée secrète, mais non. J'appuie sur haut, il n'y a rien du tout, quoi. Donc, je vais aller faire un peu de farming. Alors, là, je vais vous montrer un peu au début, quoi. Mais ce que je compte faire plus tard, c'est parce que j'aurais vraiment besoin de beaucoup d'argent. Je ferai des coupures, quoi. Je ne vais pas vous montrer ça. Ça n'a pas trop d'intérêt. C'est pour vous montrer le début. Alors, vous voyez qu'ici, il y a des blocs assez bizarres. On verra plus tard à quoi ça sert. On saute dans le puits. Voilà. On est dans l'eau. Donc, on peut aller dans l'eau avec le lézard. Alors, un autre truc aussi. Attends, si je fais start, c'est que vous voyez qu'en attaque, point de défense, je n'ai que dalle. Franchement, les caractéristiques du lézard sont vraiment minables à côté des autres animaux dans lesquels on se transformera plus tard. Ok. On va par là. Seul truc, c'est qu'il a une attaque à longue distance. On se retrouve sur les îles. Alors là, c'est vraiment le niveau typique d'un Wonder Boy. Ça, on le retrouve dans tous les opus. Ça a commencé avec le premier. Puis sinon, le 2, celui que j'ai fait sur Megadrive. On le voit tout le temps. Donc voilà, ici, je prends le maximum d'argent. Et comme ça, je pourrais acheter l'équipement qui est dans le village. En même temps, je vais aller chercher ce qu'il faut pour continuer l'aventure. Alors voilà, je suis en train de récupérer des symboles qui sont en fait de la magie. Donc, j'appuie sur start. Et vous voyez ici que j'ai boule de feu, tornade. Par exemple, si je prends boule de feu. Là, c'est sélectionné. Et que j'appuie. Alors, je crois que c'est bas et l'attaque. Non, bas et saut. Ouais, c'est ça. C'est avec bas et saut qu'on utilise la magie. Alors ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah d'accord, non. Ça, c'est un raccourci. Voilà. Si j'étais tombé dans l'eau. Voilà. Si j'étais tombé dans la flotte, il n'y avait pas moyen que je remonte. Sauf à part trouver cette porte qui était en bas, sous l'eau. Pour revenir sur terre. Voilà. Là, on continue. Alors, vous voyez qu'il y a des ennemis qui sont de différentes couleurs. Donc, les rouges, c'est les plus faibles. Et puis, au fur et à mesure, le vert, c'est un peu plus... Je crois que c'est le deuxième. Un peu plus fort. Ensuite, c'est bleu. Et je ne sais pas s'il y a au-delà de bleu. Voilà, les bleus. Ah bah non, remarque. Le but est facilement. Ah voilà, les nuages qui balancent des flammes. Impossible de l'atteindre. On ne peut pas tirer en l'air. Ça, ça rappelle vraiment... Je ne sais plus le nom de la bête, là, dans les Mario. Sur les nuages, là, qui balancent des carapaces, là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre des flèches. Là, il faut être bien synchro. Voilà. On peut tirer les flèches. Ah bah, voilà, je ne j'aime. Alors, voyons. Ouais, c'est ça. J'ai gagné un point de charisme. Donc, c'est bien ça, les roches. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, voilà. Par exemple, ici, il y a des choses qu'on devra acheter plus tard. Puisque là, les points de charisme, je n'ai que dalle. Et c'est cher, hein. 1980, ça fait pas mal. Et ici, on trouve un trésor avec une clé. Donc, c'est une clé qui va nous servir dans le village. Je ne sais pas s'il y a un truc secret, là. Non. On tient un bloc ici. Il faudra s'en rappeler. On y va. Ah, je l'ai raté. Par contre, là, je n'ai plus de flèches. Donc, je suis obligé de me le trimballer. Ce n'est pas facile, quand même, les flèches. Il faut bien viser. J'ai l'impression que les verts sont plus résistants que les bleus, en fait. Attends, je vais me le faire. Voilà, c'est bon. En plus, ça donne vachement d'argent à ces nuages. Donc, il faut mieux en profiter. Donc, là, on va retourner dans le village. On va voir ce qu'on peut acheter. Et si je n'ai pas assez pour tout acheter, je ferai une micro-coupure. Merde. Alors là, c'est assez con. Je suis tombé dans l'eau. C'est-à-dire qu'il tire à travers les murs. Donc là, ce qu'il faut faire... Ah, quoi que non, il y a un truc à aller chercher, tout à gauche. Il faut que je fasse gaffe parce que je prends pas mal de dégâts, quand même. Alors, les poissons sont assez pénibles, hein, parce qu'ils sont assez rapides et ils nagent, quoi. Donc, ils peuvent nous avoir par au-dessus. Voilà, c'est ici. On a une porte où il y a un coffre avec plein de pièces et d'objets. Donc, on en trouvera quelques fois, là, voilà, des coffres, comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Et là, j'ai chopé tout ce qu'il y avait comme différents types de magie, quoi. Je vous montrerai plus tard. Il y en a que je vais garder comme la foudre. Apparemment, ça vaut mieux le garder pour la fin. Donc, on l'utilisera vraiment à la fin de l'aventure. Boomerang, c'est vraiment pas mal parce que, bon, on lance un Boomerang, mais si on arrive à le reprendre, eh ben, ça gaspille pas une magie, quoi, si vous voulez. Donc, c'est plutôt pratique. Juste savoir bien le gérer, quoi, et puis, ça devrait le faire. Alors là, vous allez comprendre. J'allais tout à droite. Et je vais me retrouver sur la terre, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, les verres, là. C'est comme ça. Il leur faut deux coups. Je prends quand même le max de magie. Alors, il faut attendre. Voilà, comme ça. Hop, et je reviens là. C'est un peu chiant. C'est que quand on se fait toucher, on est assez repoussé, quoi. Et parfois, on perd l'équilibre, quoi. Du coup, c'est pas... Faut essayer de pas trop se faire toucher, quoi. Justement, quand on est sur des petites plateformes comme ça, parce que là, je pourrais vraiment tomber dans l'eau facilement. Comme ça va être le cas, là. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... On peut pas contrôler notre personnage quand on est touché. Bon, je suis obligé de refaire le chemin. C'est pas grave, ça fait du farming en même temps. Putain, il glisse un peu, là, notre personnage quand on court. C'est une vraie patinoire, quoi. C'est pour ça. Faut l'avoir en main, ce jeu, au début. C'est pas facile. Franchement, vous allez... Si vous l'essayez, vous allez comprendre. Et bon, comme tous les Wonder Boy, c'est assez compliqué, quoi. Alors, attends, toi. Ok. C'est bon. Donc là, j'ai fait plein de magie. Ce sera pas mal. Bon, si je tombe encore, là, je ferai une petite accélération, quoi. Je vais pas faire toute la vidéo là-dessus, quoi. Ok. Alors, je sais pas trop comment je vais découper la vidéo, pour l'instant. Je pense que ça va faire... Je pense, 4 vidéos au minimum. Je pense faire 2 dragons, là, par vidéo, mais... Il y a un moment où... Je n'aurai pas assez de temps pour en faire 2, quoi. Parce qu'il va falloir que je fasse plein de mini-quêtes, si vous voulez. J'ai failli tomber, hein. Bon, là, j'ai pas mal. J'ai 267. Je devrais pouvoir racheter tout l'équipement, là. Ok, c'est bon. Alors, cette porte, je crois qu'elle sert à rien. C'est juste pour retourner, voilà, ici. En même temps, ça va plus vite. Enfin, ça servait pas à rien, puisqu'on pouvait pas revenir dans le village, sinon. Alors, voilà. On a l'épée misreille. Donc, je le prends. Enfin, il serait... Je sais pas ce que ça veut dire en anglais. Eh, mais par contre, voilà. Ah, si, je peux l'équiper. Ah, merde, j'y arrivais pas à faire partie d'avant. Bon, ben, on peut. Je crois que le lézard pouvait pas s'équiper du tout, mais si, en fait. Voilà, comme ça, vous voyez que là, j'ai changé l'armure, ça fait augmenter les points de charisme. Ça va être pratique. Ok, donc, là, j'ai pris ça. Et, euh, maintenant, vu que j'ai assez de points de charisme, je vais peut-être pouvoir aller acheter l'armure qui est tout à droite. Ce que je vais faire, par contre, il faut 180, ouais, je peux le faire. Bon, je vais faire une petite accélération, là, déjà, pour vous montrer ça. Donc, je vais retourner à l'endroit où il y avait la clé, tout à droite, pour récupérer une armure. Donc, voilà, j'y vais. Voilà, on y est. Donc, je fais vachement plus de dégâts, déjà. Je vois que les crabes verts, je les butais en deux coups. Voilà, je peux acheter cette armure, maintenant. Donc, c'est parti. Et on va voir, par contre, est-ce que c'est mieux ou pas, quoi. Goblin. Ouais, ça augmente pas mal les points de défense. Par contre, en points de charisme, j'ai rien. Donc, voilà, si je rentre dans un magasin, il va falloir que je pense à changer d'armure pour pouvoir avoir le maximum de chance d'avoir les items bloqués, quoi. Allez, petite coupure, maintenant, pour retourner au village. Donc, à tout de suite. Ok, de retour au village. Donc, maintenant que j'ai tout et que j'avais récupéré la clé tout à droite, je peux rentrer ici. Donc, là, on va monter. Voilà. Là, à droite, vous voyez qu'il y a un damier. Ça se servira pour plus tard, vous comprendrez. Voilà, il faut aller sur la droite et rentrer dans cette porte. Vous voyez quand même que ce Wonder Boy, c'est vachement plus élaboré par rapport au deuxième. On va faire des allers-retours un peu dans différents mondes pour justement choper le maximum de choses. Alors là, j'ai le choix soit d'aller à droite, soit d'aller à gauche. Et là, je vous conseille d'abord, au début, d'aller à gauche parce qu'à droite, ça sera vraiment pour plus tard. Les ennemis sont un peu trop durs et vous serez bloqué à un moment donné. Donc, il faut aller à gauche au début, quoi. De toute façon, quand vous découvrez le jeu, vous avez tendance à aller à droite et puis vous comprenez la douleur directe, quoi. Ah voilà, alors là, on a différents types d'ennemis. Alors, les ennemis, comme on peut voir, sont exactement les mêmes que sur Master System. Alors, évidemment, je parle des ennemis, oui, c'est normal qu'ils soient identiques, voilà. Mais je veux parler au niveau de la skin. Au niveau de la skin, c'est vraiment la même chose, quoi. Ce qui différencie la version PC Engine et la version Master System, enfin, je pense, je pense, c'est pas forcément, c'est pas prouvé. Mais déjà, c'est les musiques, ça c'est sûr. Les musiques sont de qualité différente. Les sons, je pense que c'est les mêmes. Et c'est juste les skins des héros et des monstres qui ont changé, quoi. Enfin, des monstres, je veux dire, quand je me transforme en monstre. Par exemple, le lézard, il est vraiment différent de la version Master System. Par contre, les ennemis, ce sont les mêmes. C'est assez marrant, quoi. Il n'y a pas vraiment de grosses, grosses différences, quoi. C'est vraiment au niveau de la musique. Je trouve vraiment bien rendu, là, sur cette version. Je sais pas, j'aime bien, quoi. C'est plus bourrin. Enfin, bourrin, mais je ne sais pas comment dire. Putain, il fait mal, lui. Il faut que je trouve un bon moyen. Alors là, j'ai dégusté. Alors, attends, est-ce que j'ai une flèche ? Non, j'ai pas de flèche. Attention, là. On peut me le faire comme ça, par contre. Super. On me donne une flèche. Il me faudrait des cœurs, parce que j'ai vraiment plus rien. Même si j'ai un élixir, il me ferait chier de l'utiliser, quoi. Ok, c'est bon. Alors, ce que je vais faire aussi dans ce périple, c'est que je vais souvent faire des save stats. Voilà. J'en ai fait un, pour ne pas recommencer du début. Alors voilà, ici, déjà, premier secret, c'est qu'il faut aller au-dessus de la pyramide. Ça, c'est un truc que j'avais pas fait sur ma première partie, là, que j'avais enregistré. Et c'était un peu chiant, parce qu'il fallait que je retourne là, après. Donc, voilà. Là, je vais le faire direct. Il faut passer au-dessus. Comme ça. Et là, on se retrouve... Ah, attends. Alors, lui, il m'a bien fait mal. On se retrouve devant un sphinx, quoi. On rentre dedans. Et on trouve un troisième réservoir de cœurs. Donc, ça, c'est cool. Je le note. Ils sont dangereux. Eux, on les retrouve aussi, également, dans tous les Wonder Boys. Ces monstres-là, là, qui sautent sur place et ensuite tirent une flèche, quoi. C'est assez marrant, quoi, de retrouver des bestioles. Ok. Donc, maintenant, on va retourner de l'autre côté. C'est un peu chiant, parce qu'on est obligé de sauter marche par marche. On peut pas en faire deux à la fois, quoique... Non, non, on peut pas. C'est vrai que l'ascension est un peu longue. Voilà. Donc, là, on a le choix entre... Je n'ai plus de flèche, plus du tout. Attends, mais... C'est que ce n'est pas sélectionné, c'est pour ça. Ah, je ne sais plus, il faut aller. Voici et celui-là. Ouais, c'était celui-là, parce que celui-là, il permet juste de revenir là. Et hop, de ressortir. Voilà, tout simplement. Il faut aller ici. Donc là, il va falloir éviter les pièges. Alors là, c'est comme Wonder Boy Hill Monster World, un peu. Sauf que c'est des boules de feu, donc que ce soit des flèches. Alors, ici, vous avez vu qu'il y a un petit endroit avec une porte. On pourra y aller un peu plus tard. Alors là, nouveau type d'ennemi, là, une espèce de Pac-Man avec des chapeaux de sorciers. C'est marrant, ils ne font rien, en plus, quoi. Voilà, il faut continuer. Vas-y, monte. Ah, putain, il va falloir venir. Attends, ça enlève un cœur entier. Et pourtant, j'ai bien l'armure. Ouais, j'ai mis ça, pourtant. Ça doit être pire, sans ça. Il y a un monteur. Je ne sais pas, je regarde s'il n'y a pas des portes secrètes. Non. Ça, je ne l'ai pas noté, par contre. C'est dans mes notes. Tout ce qui est secret. On va aller là. Une infirmerie. 45, voilà. Je prends, voilà. Ça fait cher le cœur, mais bon. Ça, au moins, je suis à fond. Alors, ça, c'est marrant, c'est tremplin. Il y a des petites flèches qui indiquent dans quelle direction on est envoyé. Voilà, on a une clé, ici. On va passer par là, si j'y arrive. Et on ouvre la porte. Et on se retrouve, donc, dans la pyramide. Où va se trouver, donc, le premier boss. Le premier dragon. Je ne sais plus son nom. Je ne sais même pas s'ils ont des noms, en fait. Enfin, ce n'est pas bien grave. Donc, la musique aussi, qui est excellente, celle-là. Attends, pourquoi j'ai foncé tant ? Remarque, ça ne m'a pas fait mal, de tout. Le nouveau type d'ennemis, encore. Des crapauds. Il faut faire attention. Je ne sais pas s'ils sautent au bout d'un moment. Je ne sais pas si ça nous fait mal, si on touche la tête de pierre, là. On va essayer, attends. Non, je ne touche pas, en tout cas, donc ça va. On passe par là. On peut arrêter leur tir, tiens, je ne savais pas ça. Ça ne tue plus en un coup. Si. Bon. Tant pis pour lui. Il faut continuer. Alors là, c'est un passage un peu chiant, puisque on rebondit sans arrêt. Il faut bien calculer, là. C'est quand même un peu plus plateforme, je dirais, aussi, que le deuxième, quoi. Je ne sais pas, il y a quelque chose... Enfin, c'est normal, quoi, en même temps. Je le trouve mieux, quoi. Ça, c'est sûr. Il y a les fameux fantômes, aussi, là. Qui ont une bonne gueule, aussi, sur cette version. Ah si, ça nous fait mal, les têtes. D'accord. Je le saurais. Donc là, il faut tracer. Hop. C'est bon. On se l'est fait. Donc, il y a un secret, là, par là. Je ne sais plus où. Eh, merde, c'était là. Bon, bah, tant pis, ce n'est pas grave. En fait, si j'avais sauté au-dessus du trou avant de retomber là, j'aurais pu passer à travers le mur et trouver un coffre avec plein de pièces. Ce n'est pas grave. Et voilà, on se retrouve contre le boss. Alors, je fais un save-tête. Est-ce que je ne me rappelle plus trop comment le but... Ah oui, il faut viser la tête. Pas très... Pas très... Pas simple, quoi. Je vais beaucoup repousser. Voilà, là, il faut attendre qu'il descende, comme ça. Là, il faut se baisser. Voilà, là, il va cracher son truc. Il va recommencer. Et je crois qu'après, il redescend. C'est comme ça qu'on fait pour l'avoir. On donne trois coups, on passe en dessous. Là, on évite son crash, sa morve. Je ne sais pas ce que c'est. On se met en dessous et là, il va recommencer. Alors, vous avez remarqué le fond, là. Le décor du fond, en fait, c'est la même que lorsqu'on se battait dans Wonder Boy Monster Land. C'est le même décor. Je trouve ça sympa, quoi. Alors, petite nouveauté aussi, c'est qu'on voit sa barre de vie, enfin, son nombre de points de vie en haut à droite. Il n'y a plus de système de cristal qu'ils avaient sur eux, qui changeait de couleur, quoi. Pour savoir s'ils étaient morts, s'ils étaient proches de la mort ou pas, quoi. Voilà, je l'ai eu. Donc, toujours l'histoire de la flamme. Alors, une petite différence par rapport à la version Master System, c'est que la flamme, elle apparaît à l'endroit où est mort le dragon. Et non, on centre de l'écran comme c'était le cas sur Master System. Et voilà, je suis transformé en souris, maintenant, comme vous pouvez le voir. Alors là, je peux prendre une clé. Bon, je ne sais pas si je peux la garder, après. C'est pour retourner dans la pyramide, si vous voulez. Et ses particularités à cette souris, c'est que sur tous les blocs en damier, comme ça, je peux marcher dessus. Je peux marcher à l'envers, sur les côtés, comme n'importe comment. Et ça, c'est excellent, quoi. Par contre, le fait, le point faible de la souris, c'est qu'il est tout petit. Bon, ça peut être bien pour éviter des tirs, mais sa portée, regardez, quoi, c'est minuscule, quoi. C'est un peu difficile. Alors voilà, ici, il fallait continuer, donc, marcher au plafond, comme ça. Pour pouvoir, donc, atterrir ici. Alors, je vais d'abord prendre ça, de l'argent. Ah, c'est pas mal, ça. Et ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Ah, ça, c'est pour retourner au village, donc on ne va pas y aller. Mais plutôt ici. Et là, ah, merde, j'ai pas assez de points, là ? Ah, d'accord. Il faut que je m'équipe de l'armure Miss Rill, voilà. J'ai plus de points de charisme. Et normalement, voilà, je peux acheter le bouclier d'enceint. C'est bon. Alors, celui-là, est-ce qu'il faut que je l'équipe ou pas ? Ouais, normalement, ce bouclier-là, bon, il est puissant, mais seulement pour la souris, quoi. Si je le mets, voilà, là, je monte. Putain, en plus, ça ne fait même pas bouger les points de charisme. Par contre, quand je serai un autre animal, ça sera moins fort que ce que j'ai actuellement, quoi. Voilà, donc maintenant, je peux retourner... Attends, je vais regarder mes notes. Je vais sauter, le plaf, le plaf, le plaf, le souris. Ok, ouais, il faut que je retourne au village. Ou à la ville, je ne sais pas trop. Et voilà. Donc, on a fini une quête. Alors maintenant, il va falloir que je retourne dans le désert. Ça, c'est un truc que j'avais oublié de faire, justement, sur ma première partie. Pour pouvoir aller chercher un item vraiment spécifique, enfin, important. Sauf que je ne pouvais le faire qu'avec la souris, parce que cette souris a vraiment beaucoup de charisme. Enfin, de points de charisme. Alors ici, c'est un endroit où on ira plus tard. Sauf que là, il faut vraiment beaucoup de points, donc pour l'instant, je ne peux pas, quoi. Il faudrait que j'ai plus d'équipements adaptés pour ça. Alors voilà, il faut que je retourne dans le désert. Mais au lieu d'aller à gauche, je veux aller à droite. Je fais une save step, parce que ça va être assez compliqué, là. Les ennemis sont assez rudes, ici. Ok, j'ai les flèches. Bim, rigole. Ah, c'est vrai que ces serpents-là... Oula, j'ai un arrêt sur l'image, là. Ces serpents-là sautent. Pourquoi ça rame, là ? Qu'est-ce qu'il y a, là ? Attendez, là, j'ai encore l'émulateur qui déconne. Ça me l'a fait aussi sur la première partie, tout d'un coup, là, il s'est mis à s'emballer, comme ça. Je ne sais pas si c'est l'émulateur qui fait ça, parce que ça ne me le faisait pas... Ça ne me le fait pas avec les autres. C'est un émulateur vraiment spécial pour PC Engine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous appréciez l'aperçu, enfin, l'apparence, parce qu'ils ont réussi à faire, je ne sais pas, à bien faire les pixels comme il faut, quoi. Vous voyez, ça fait un peu quadrillé, quoi. Je trouve que ce rendu, ça donne vraiment bien, quoi. J'aurais bien aimé avoir ce genre de rendu pour un Megadrive, par exemple, mais je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas ce que c'est comme filtre. Putain, ah ouais. Il va falloir se concentrer, parce qu'ils sont solides. Ok. Safe state. C'est assez périlleux, quand même. Ah, super. Alors, quelques fois, on aura ça. Des élixirs, carrément. Ça, il ne faut pas hésiter à les prendre. Alors, il faut faire gaffe de ne pas tomber dans la lave, même si ça ne nous tue pas. Mais c'est très chiant de pouvoir s'en sortir, après. Vous voyez qu'il y a des fantômes. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, là ? Pourquoi ça rampe comme ça, là ? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai tout désactivé, là. Ça n'est pas frappes, pourtant. Enfin, je ne vois pas, là. Ce n'est pas grave. Ça ne le fait pas trop violemment, mais si ça recommence et que ça dure trop longtemps, je ferai une coupure et j'essaierai de régler ça. Ok. Alors, eux, ils sont dangereux, là. Il faut faire gaffe, parce qu'ils envoient des boules de feu, en plus, quand ils se font toucher. Et ces boules de feu, ça nous tue quasiment. Alors, pour passer ici, là, sans trop se prendre la tête, il suffit de prendre une tornade, de se placer là, et de l'envoyer. Et voilà. Ça va buter assez rapidement. Attends, parce que ces boules de feu, ils font vraiment mal. Ah bah super, bien joué, ça. Alors, il faut attendre un peu, là, qu'ils se rapprochent. Putain, j'ai failli me le prendre. Normalement, c'est trois coups. Alors, là, il faut attendre qu'ils remontent. Et voilà, là, je peux l'avoir. C'est un peu chiant, ce passage. Tiens, tire bon, là. Ah merde, on va notre deuxième. Ah merde, je pensais que ça allait s'incrusté en lui et le buter. Attends, je vais tenter un truc. Ah super. Ah, je suis pas dans la merde, là. Ah, vite. J'espère que je suis pas trop loin du bord. Ça craint. Ça craint, Max. Il fait une grosse connerie, là, en tombant. C'est pas vrai. Bon, je m'en suis sorti, mais laisse tomber, quoi. Je suis tout corré, j'arrive plus à taper. J'ai appuyé sur l'attaque, ça faisait rien. Non, c'est pas grave. J'ai perdu l'élixir. C'est très con, mais bon. Ah, eux, ils sont très pénibles. Quand ils se mettent à sauter tout le temps, c'est assez dur de s'en sortir. Il faut bien utiliser le bouclier, là. Avoir un bon timing avec ses fleurs. Alors là, heureusement que je suis petit, justement. Je peux passer en dessous. Il faut faire gaffe, parce que, ouais, il va sauter. Ok, c'est bon. Ok, donc c'est ici qu'il faut aller. Et là, bon, bah, on a des bonus, comme d'hab. On va y aller. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Ici, je sais plus ce qu'il y a. Ok, des scones. Je vais les prendre. 65. Et on a un magasin, ici. Ah, je peux l'acheter, voilà. C'est cette armure-là qu'il faut absolument. Parce que cette armure permet d'aller dans la lave. Bon, je veux dire, on va dans la lave et on prend aucun dégât. Donc, je le prends. Et c'est vraiment important, ça, parce que... Plus tard, vous en aurez besoin, justement. Bah, vous verrez, quoi. Mais cet item-là, je ne pouvais pas l'avoir sur ma partie. J'étais bloqué, ici. Donc, pour vous montrer, là, il va falloir que je retourne dans la ville. Je ne peux pas aller à droite. Pas tout de suite, pour l'instant. Mais il me fallait absolument ça, voilà. Je suis tombé dans la lave. Et voilà, vous voyez que ça ne me fait plus rien, maintenant. Donc, c'était vraiment un item important. Et... Bon, maintenant, je l'ai. Je vais pouvoir... Là, c'est sûr, je vais pouvoir aller à la fin du jeu. Mais bon, si je veux tout vous montrer, c'est pas plus mal, aussi. Tant que je vais le faire, lui. Arrêtez, c'est retourné. Vous voyez, quand il fait ça, c'est horrible. C'est vachement dur de s'en sortir. Bon, ce que je vais faire, là, c'est que je vais faire une petite coupure jusqu'à la ville. Donc, à tout de suite. Ok, nous revoilà dans la ville. Alors, j'ai fait un peu de farming, aussi, en même temps. J'ai gagné un élixir, encore, avec un fantôme rouge, là. Enfin, un cyclope fantôme rouge. Et donc, on va continuer. Alors, j'ai fait un peu de farming, parce qu'il va falloir acheter les choses. Donc, il faut aller tout à gauche. Alors, vous voyez qu'ici, maintenant, on peut grimper, grâce à la souris. Et elle est en dessous. Et donc, ici... Alors, attends, parce que j'ai pas l'armure qu'il faut. Non, attends. Ok, là, ça devrait être bon. Euh, non. Alors, c'est plus tard, ça, attends. Attends, j'ai pas assez, là, franchement. Euh... Est-ce que je me suis foiré quelque part ? Non, ça, c'est bon. L'arme. Non. Peut-être un truc à avoir un peu plus tard, alors. Je crois que c'était là. Bon, bref, non, je sais plus. Faut aller à gauche. C'est pas grave, on y retournera, sinon. On n'a pas pour ce nuage. J'ai toujours plaisir. Alors, ça, on peut attendre pendant 15 ans. Je crois que ça peut se buter, ça. Mais ça sert à rien, quoi. Enfin, vous avez passé vraiment beaucoup de temps pour les buter. Pour juste avoir des pièces, quoi. Vaut mieux les éviter, par contre, parce que ça fait mal. Alors, cette musique aussi est énorme, je trouve. Alors, ça, c'est un nuage à évoluer, là. Il balance des flammes, mais qu'il glisse sur le sol, après. Parce que maintenant que je l'ai dégagé de la zone de vue, je sais pas où il est, quoi. C'est une de mes... Ouais, elle est excellente, cette musique. Alors, là, il faut aller par le haut, déjà, pour un trésor, je crois. On se fait ça. Alors, ça fait vraiment un labyrinthe, quoi. Mais j'aime bien, quoi. Je trouve ça marrant. Voilà, il faut sauter. Et ici, on trouve donc un coffre avec plein de trucs. Super. Ça redonne la santé, en plus. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, en bas, il n'y a rien du tout. Si j'y vais, là, je ne peux rien faire. Donc, il faut monter. Et je crois qu'il faut aller à celui-là. Parce que ça va être pareil pour celui du dessous. Ok, c'est bon. Alors, c'est ici que, là, il y a un magas... Merde, j'ai balance une flèche. Voilà, c'était ici. Donc, il faut acheter l'armure shotgun. Putain, normalement, c'est shotgun. Ça, ça a été traduit un peu n'importe comment. Alors, ensuite, il faut le porter. Alors, comme ça. Ça donne vachement point de charisme. Et du coup, si je re-rentre dans le magasin, je vais avoir accès aux autres items shotgun. Donc, la lame et le bouclier. Alors, est-ce que je dois m'en équiper ou pas ? On va dire oui. Alors, si je prends la lame shotgun, c'est l'épée. Voilà, ça donne vachement point d'attaque. Et le bouclier, également. Qui... Ah oui, c'est moins bon, ça. C'est moins bon que le bouclier d'encens. Le bouclier d'encens, il est vraiment efficace pour la souris. Mais après, il faudra prendre celui-là quand on sera transformé en un monstre. Un autre monstre. Voilà, donc là, on va continuer. Alors, ici, il va falloir faire gaffe. Vous voyez que là, on est dans la jungle. Je trouve que graphiquement, ça tue, quoi. Mais c'était comme ça aussi sur ma serve-système. C'était vraiment... Je trouve que c'était vraiment bien choisi au niveau des couleurs. Je le trouve beau, comme jeu. Arrête de sauter, gros. Ils sont chiants, les squelettes, franchement. Ah, super. Deuxième. Ça, ça fait plaisir. Continue. Alors, attendez. Là, je vais juste regarder mes notes, vite fait. Et là... Attendez, là, c'est sur l'autre page. D'accord, ok. On va aller au moins que je regarde ça. Continue. Là, on va aller, donc, au deuxième boss. Et je m'arrêterai là. Là, je vois que ça fait quand même presque 46 minutes de capture. Mais ça sera beaucoup moins pour vous, puisque j'ai fait un peu de farming, tout ça. J'espère, ouais, réussir ce périple comme il faut, quoi, en tout cas. Vous montrer le maximum de choses. Mais, en tout cas, c'est clair qu'il fallait une préparation, quoi. Sinon, on peut se retrouver vraiment, mais bloqué, de chez bloqué, quoi. Et puis, alors, si on n'a même pas les items que je récupère au fur et à mesure, je pense qu'à la fin, c'est impossible. Ça va faire comme Wonder Boy Monsterland, où quand on n'a pas les armures légendaires, tout ça... Enfin, les items légendaires, c'est impossible à finir, quoi. Et là, je ne peux pas tricher, donc je ne pourrais pas faire ça, quoi. Je ne pourrais pas me foutre la vie infinie ou quelque chose comme ça. C'est mieux, quand même, que je fasse ça bien. Alors, de toute façon, je vais en chier. Apparemment, il y a des passages où c'est vraiment... Je ne me rappelle plus trop, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, je l'avais fait sur Game Gear. Et je pense l'avoir fini, je l'avais fini. En tout cas, j'étais arrivé vraiment très loin, mais je ne sais pas si j'ai fini le dernier donjon. Je n'ai plus souvenir, quoi. Je crois que oui, parce que vers la fin, on devait se transformer quasiment en tous les monstres pour pouvoir passer à ce dernier niveau. Mais bon, je sais que j'en avais chié, quoi. Voilà, ici, il faut faire gaffe. Voilà, c'est bon, c'est passé. Donc, c'est vraiment sympa, quoi. Le principe, justement, de pouvoir marcher sur les murs, c'était assez sympa comme idée, quoi. Je ne sais pas si c'était innovant. Ah, merde, là, il faut se mettre sur le côté, comme ça. Voilà. Ça devait exister dans d'autres jeux, déjà, ça, de pouvoir marcher sur les murs. Mais je trouvais ça sympa comme idée. Il faut continuer. Alors, il faut faire gaffe à eux, là. C'est les squelettes, mais avec leur crâne qui est détaché de leur corps. Ok, j'ai une clé, je ne sais pas pourquoi. Alors là, soit on va en haut, et là, on va, donc, ici. Ah, ben, la clé, voilà, c'était pour aller au donjon du deuxième dragon. Sinon, on descend, là. On prend un puits. Attends, il faut bien coller. C'est pas évident, il faut bien mettre le stick dans la bonne direction si on veut s'accrocher. Donc, ici. Voilà, on a le quatrième... Enfin, c'est le troisième réservoir qu'on récupère. Donc, ça me fait quatre cœurs. Là, on a quoi ? Ok, pour retourner dans la ville, mais je ne vais pas le faire. Sinon, je ne suis pas retapé. Et on peut acheter des potions, ici. Je vais en acheter une, et c'est bon. Je crois qu'au maximum, on peut avoir trois potions sur nous. Enfin, des élixirs. On fait la même chose. Et maintenant, on est donc parés pour aller à ce donjon en haut. Alors, ça fait quoi si on va tout en haut ? Je ne me rappelle plus. Ok, alors, c'est juste pour sauter, là. Atterrir, pour y aller. Putain ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Il n'y a pas eu un... C'était bizarre, là. Je n'ai pas suivi le personnage, là. Ok, on va se le faire, lui. Et merde ! Putain ! On est bien repoussés à chaque fois qu'on les touchés. C'est vrai que ça, ça ne pardonne pas. C'est pas grave. On rentre dedans, et c'est parti. Je regarde mes notes. Je vais mettre start. Comme ça, je les range. Ok, donc il n'y a rien de spécial pour celui-là. On y va. Alors, ça va être une sorte de labyrinthe. Il va falloir pas mal s'accrocher sur les décors. Il va falloir bien gérer ça. Vous allez voir. Je vous rappelle qu'il n'était pas très difficile quand j'avais fait la première capture. Je n'en avais pas trop chier. Il faut juste bien gérer le bouclier. En plus, hop, là, on s'accroche au plafond pour passer. On se retourne pour l'arrêter. Alors, je ne sais pas si on peut arrêter les boules de feu, maintenant, avec l'épée. On pouvait avec l'homme lézard, mais là, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de tenter. Voilà. On monte par là. On va retrouver ça. D'accord. Qui apparaissent à différents niveaux. C'est toujours au-dessus. Et là, celui-là est pour moi. Il faut faire attention. Ok, bon, pour l'instant, ça va. Je ne sors pas trop mal. Attendez, par contre, je vais peut-être changer d'armure puisque maintenant, je n'ai plus besoin. Attends. Ah, non, non, mais je suis con. C'est celui-là qui est le mieux. D'accord. Je croyais qu'il fallait changer. Je ne sais pas. Je préfère le vérifier parfois parce que à force de switcher pour avoir des points de charisme, je ne sais plus trop où j'en suis. Il faut continuer. C'est vrai qu'il est à ce niveau. Il est assez... On dirait du copier-coller à chaque fois. Mais c'est un labyrinthe. On a des Pac-Man verts. Et qui se tuent en un coup. Je pense que déjà, j'ai un bon équipement aussi. Ça aide bien. Putain, attention. Je dois avoir pas mal de magie. Je vais te prendre une. Je vais prendre une de la Tornade. Remarque, non, j'ai plein de boules de feu. On va prendre ça. Même si je ne m'en sers quasiment pas. On ne sers quasiment pas de la magie. Putain, ils sont solides, les bleus. Est-ce que j'ai deux bons rangs ? Non, j'en ai qu'un. Je ne vais pas le gaspiller. Quand j'en aurai deux, je vous montrerai ce que ça fait. Parce que c'est vrai que c'est pratique. Alors, les corps de squelettes, ça ne donne rien du tout quand on les tue. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Dommage. Ils ne servent un peu à rien. Attention, c'est comme ça. Ça ondule. Il faut faire gaffe. Par contre, quand ça s'excite comme en bas, c'est chiant. Ça va être un peu long quand même. Alors là, il faut switcher, là. Entre le plafond et le sol. Ça va. Pas trop d'ennemis. Alors là, il y avait un truc marrant que j'avais découvert. C'est ici. Écoutez. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'on est dans le décor, je pense. Mais la musique, si vous n'avez pas reconnu, c'est la musique qu'il y a dans Wonder Boy Monsterland. Je crois que dans un niveau, il y a cette musique-là. J'ai trouvé ça excellent, quoi. Le petit clin d'œil là-dessus. Mais c'est bizarre qu'ils aient mis ça, là, comme ça. D'un coup, c'est assez curieux, quoi. Je vais me le faire, lui, parce qu'il va me faire chier après, sinon. Voilà. Eux, on les avait retrouvés dans le désert. Moi, je suis allé sur la droite. Au moins, ils s'en débarrassaient, parce que... Ils sont assez puissants, et bon. J'ai pas envie de perdre toute ma vie là-dessus, quoi. C'est pareil. Voilà. Heureusement que ça redonne des cœurs. Attends, parce qu'il y en a qui, voilà, qui étaient juste là. Bon, après, je peux les esquiver, mais bon, ça me fait de l'argent en même temps, donc... Je crois qu'enfin la butée. Voilà, ça, c'est fait. Continue. Bon, là, ça rame plus trop, là, le PC. Heureusement. Enfin, je vais dire ça, ça va recommencer, quoi. Bon, on y est presque, hein. Mais c'est vrai que je trouvais que ce niveau, bon, il s'était pas trop fléché sur la structure. Sur le level design. Mais bon, c'est... Voilà, c'est un vieux jeu aussi, quoi. Hop. On y est presque, là, de toute façon, là, il y a encore quelques étages. Ça sera bon. Il m'a bien feinté, lui. Bon, un truc qui est sympa aussi, c'est que quand on se fait toucher, donc on clignote et, bon, on se fait repousser. Mais s'il y en a un autre qui nous... qui nous touche à ce moment-là, ça prend pas les dégâts. Heureusement, parce que sinon, ça aurait été abusé, quoi. Ça peut pas l'infini, ou quoi ? Alors, d'ailleurs, en parlant de clignotement, ça, c'est un truc, je sais pas du tout comment je vais faire. Je sais pas comment vous allez voir ce jeu, mais vous avez vu, je vous en avais parlé lors du sondage, c'est qu'il y a un problème de clignotement sur ce... ce Wonder Boy PC Engine qui fait qu'on voit une image fixe ou alors on voit pas d'image. Attendez, là, je suis un petit peu concentré, parce que c'est de boss. Je vous en parlerai après. Ça va être compliqué, là. Je vous ferai que j'ai un save state, là. Ok, c'est bon. Non, c'est vrai qu'il est pas compliqué. En fait, il est super long, lui, parce qu'il faut tout le temps faire ça. Vous voyez sa vie en haut à droite. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu long. Finalement, je peux parler, puisque c'est tout le temps ça, en fait. Et donc, le souci du clignotement, j'ai pas réussi à l'enlever. Il n'y a qu'un moyen pour le faire, mais ça va être... Je verrai au résultat ce que ça donne. Mais c'est de baisser le framerate. C'est-à-dire que là, quand je le mets sur Daymotion ou YouTube, c'est tout le temps du 30 FPS. On peut pas aller au-delà. Et par contre, si je baisse encore le framerate, je peux simuler le clignotement. Il va réussir à prendre une image, enfin, faire un clignotement. Le problème, c'est que si je baisse le framerate, le jeu va paraître saccadé. Donc, je verrai au final si c'est faisable ou pas. Mais si c'est vraiment pourri, je laisse tomber. Tant pis, vous aurez... Je sais pas ce que ça donnera. Vous aurez une image fixe ou rien du tout. Mais j'ai pas envie de gaspiller de l'animation pour ça. C'est vrai que c'est chiant, quoi. Pour capturer les vieux jeux, c'est pas facile, je trouve. Voilà, donc maintenant, j'ai buté le boss. Bon, vous voyez, c'était pas trop difficile. Et maintenant, je suis en homme piranha. Comme on peut voir là. Donc, vous voyez que là, mon point de charisme a baissé, quoi. Je suis passé à 51, parce que celui-là, il a beaucoup moins de charisme que la souris. C'est pour ça que là, j'étais bloqué. Je pouvais pas avoir cette armure de lave, puisque je vais m'en servir, en plus, avec lui, quoi. Alors, je regarde mes notes vite fait. D'accord. Alors maintenant, aussi, c'est si je vais dans les boucliers. Donc, j'avais le bouclier dansant avec la souris. Et si je prends le bouclier Shogun, maintenant, vous voyez qu'il est vachement plus performant, quoi. Donc, c'était vraiment que pour la souris qu'il fallait prendre ça. C'est des trucs, c'est pas facile à savoir, quoi. Tu le devines pas, ça. Enfin bon, c'est comme ça. Et donc, maintenant, je vais retourner dans la ville. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie, puisque là, j'ai fait les deux dragons. Donc voilà, le piranha, lui, sa capacité, c'est de pouvoir nager dans l'eau. Ça en tout est bien, mais le prochain dragon se trouvera dans l'eau. Allez, hop, on y va. Je sais plus, il y a plus rien là, je crois. Ouais. Ah oui, non, d'accord, c'était possible. Retourne ici. Et voilà, on se retrouve là. Donc je vais juste me soigner. Je vais peut-être faire un peu de farming avant de commencer le... Ouais, je pense que je vais faire du farming avant de commencer la deuxième partie. Comme ça, je ne parlerai pas de temps. Voilà, je m'arrête là. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. J'espère que ça vous plaît, pour l'instant. Enfin, ma façon de faire, quoi. En même temps, si je faisais vraiment en totale découverte, j'aurais été bloqué comme la dernière fois. Et puis, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada